Ça, c'est plus fort que moi, ça. Tu ne manges ça pas avec la fourchette, on mange ça avec les doigts. Je vous manque comme je peux. Toujours bon caractère, madame Richard. Excusez-moi, mais une fois de plus, je suis perdu. Que voulez-vous, c'est ça, grand gourmand, des fois on se perd sur les petites vicinales, les départementales. La carte est à l'envers. Voilà, je suis dans la région lyonnaise et j'ai rendez-vous avec un chef. Comme on dit, comme on aime bien dire dans Grand Gourmand, un petit gars qui débute. Il va voir, hein ? Un espoir de la cuisine française. Mais j'ai l'impression que... L'espoir de la cuisine. Celui-ci devrait faire une grande carrière à Tokyo, à New York, etc. Ça pourrait être notre porte-drapeau prochainement. Alors, il est référencé d'absolument aucun guide. C'est quelqu'un que l'on va découvrir. Il sait tout juste faire l'oeuf sur le plat, le poulet rôti. Il m'a dit, c'est juste là, au nord de Lyon, et on va à droite. Vous êtes prêts ? On y va. À mon avis, c'est par là. Mais je ne suis pas sûr du tout. Non, mais ça va. Oh, mais alors, qu'est-ce qui me dérange dans ces missions ? C'est mon émission préférée, là. Oui, j'arrive. Voilà, faut être tranquille. Oh, Jean-Luc ! Je viens de te voir, là-dedans. Comment ça va ? Dans le poste, là. Dans le poste, vous voyez ? Magie, magie. Non, mais je vous disais, mais... Donc, on commence, c'est toujours en direct. Tu comprends ? C'est formidable. Et l'espoir de la cuisine. Bah, dis donc, ça, c'est formidable. Vraiment, hein. Écoute, j'ai déjà préféré une petite omelette, là. Oui, oui, oui. Tu sais pas ce que tu voudrais faire. Va donc chercher les assiettes et puis ramène un verre. Moi, je veux finir l'omelette. Sans blague. Tu faisais une petite omelette, là ? Une petite omelette au lard, avec des oignons. L'espoir de la cuisine française, non ? Je voulais pas, Paul Bocuse. C'est quelque chose, non ? Bon, alors... Hé, la table et le lit. Le bonheur, non ? Et tu attendais des copains, non ? Qu'est-ce que tu faisais, là ? Bah, oui, mais ils viennent pas, là. J'avais fait des coulées broches, parce que... Et tu rêvasseais devant la télévision, quoi. Ils doivent venir à la pêche, mais... Tout ça, ils ont jamais bien pressé, hein. Bah, tu m'étonnes. Ils m'avaient dit qu'ils seraient là à 10 heures, mais il est déjà 11h15 et il n'y a personne. Et personne pointe son nez. Et toi, je t'imaginais avec ton petit zappeur. Qu'est-ce que j'en fais du zappeur de télé, là ? On peut arrêter l'émission, non ? Non, ça, c'est d'un vrai homme, là. Dis-donc, je me vois, là-bas. J'arrête ta télé, là, non ? Jean-Luc, regarde ça. Hop là. Ça, c'est de la vraie... Oh, excusez-moi. Voilà. Alors là, tu réchauffes les... Ah non, je réchauffe pas, je cuit, là. Tu cuit, tu cuit. Alors, il tombe un peu de sang, parce qu'il donne un peu de goût. Oui, oui. Mais active un peu ses braises, là-bas. Tu t'étais laissé aller devant la télé. Hé, quand même, c'est la surprise, Paul, non ? Ah, écoute, c'est formidable. Jamais je pensais que tu viendrais un jour. Écoute. Tu vois, c'était le désespoir, non ? Tu pleurais ? Non, mais non. Tu pleurais, qu'est-ce que tu veux ? Non, il pleurait, il chante de larmes. Je pleure un jour en Bretagne, après je te vois partout, mais il va jamais venir. Eh ben oui, ben voilà. Il est partout, sauf là. Ça, c'est pénible. Comment tu l'aimes ? C'est difficile de trouver ta petite crèmerie, là, hein ? Ah, elle va bien, mais là, il va falloir la finir de cuire et travailler sur les cendres, hein, c'est... Prends ton temps. Il y a des choses essentielles dans la vie, il faut prendre son temps, surtout là. Parce qu'après, je vais avoir des critiques, après. Bah, tiens. On va dire beaucoup, avec une omelette, mais je ferais mieux de faire autre chose, de faire de la soupe au truc. Non, bah, c'est chaud. Oh là, voilà. Ah, elle est ridée. Elle est ridée ? Ah, elle est ridée comme ma grand-mère. Fais voir, fais voir. Ah non, attends, attends, attends. Alors, hé, roulement de tambour chez vous, voilà. L'omelette, pas le bocuse, au lard et aux oignons. Voilà. Un rebelle, la vie. Allez, vas-y, enchaîne. J'ai mis que 8 oeufs, c'est peut-être un peu juste. 8 pour 2 ? Oui. Bon, allez, on va se forcer. Tu sens ce petit goût de chêne de bois qu'il y a dedans, parce que c'est les cendres. On emploie un peu du bois de chêne. Et des bois de chêne, en général, qui ont des vieux bois, qui sont sur les côtés nord, parce qu'ils chauffent mieux. Donc, c'est très important. Crois, donc, que c'est les bois que tu vas chercher en fonction de l'omelette que tu fais. Elle va bien, hein ? Les enfants, je déplie la serviette. La taille des serviettes de Paul Bocuse. Non, mais c'est vrai, là, t'as de quoi t'essuyer la bouche, tu vois. Oui, j'espère qu'ils vont pas revenir tout de suite, parce que j'ai oublié de refaire une omelette. Non, 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 mais rigole pas. Vieux lard, comme ça, dis donc. Ça, c'est un lard sensationnel. Ça, c'est celui qui est là. Oh, il est là. T'es d'accord, quand même. L'espoir de la cuisine, c'est toi. L'époque, c'est ça qui était formidable. Une époque de copains. Oui, oui, oui. Et ça continue, d'ailleurs. C'est vrai. La cuisine française, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de tiraillement. Et je crois que c'est bien, parce que c'est ça, finalement. Tout le monde peut pas aller chez le même tous les jours. Voilà. Et peut-être qu'un petit bistrot, il a autant de mérite qu'un grand restaurant. À condition, bon produit, bonne cuisine. C'est ça qui est important. Tu mets ton béret ? Oui, on y va. Bon, allez, rangez le couteau. C'est là, oui, parce qu'on en aura besoin. Très bien. Oui, mais le béret, la veste. Et dis-donc, tes copains pêcheurs, là, ils peuvent... Il n'y a pas de problème, c'est toujours ouvert. Ils savent où est le Beaujolais, ils savent où est le Lard. Je les retrouverai ce soir. Très bien. Allez, on y va. Allez, on y va. Bon, je passe devant toi. Allez, on y va. Je ferme à cause des courants d'air. Oui. Dis-moi, est-ce que tu aimes bien te promener, toi, dans Lyon ? C'est un piéton de la ville ou pas ? Oui, c'est obligatoire. Et puis, tu as quelques connaissances, ici. Ah, oui, il y a de bons fromagers, de bons jacutiers. Attention, je ne sais pas, là, les îles. Eh bien, voilà, on a déjà la photo. Et voilà, vive les chuchis, on peut dire. Suédois, suédois. Américain ? Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Venez avec nous. On a fait bon, maintenant. Monsieur Merle, bonjour. Ce plateau me tend les bras. Bonjour, Richard. À la Merle, écaillé à la Halle de Lyon. Bonjour. Et ça, c'est une tradition dans la Halle de Lyon. Ah oui, tout à fait. Sans blague, on s'arrête, on... On mange debout, debout. C'est très spécifique à Lyon. Ah oui, oui, oui. On peut juste... Non, mais par laquelle, il faut commencer. C'est important parce qu'elles ont des saveurs différentes. Et là, c'est un expert. Donc, vous avez des huiles de charente maritime. Oui. Ensuite, vous avez la Normandie, l'Isinie. Oui. Vous avez de la bousille, qui est un peu plus salée. Et vous avez de la plate de Bretagne. Très bien, très bien. Voilà, il est équipé, tout à fait. Plus quelques coquillages. Oui. Allez, hop. Les pieds humides, tradition. Hop, sur les petites chaussures cirées. Et voilà. Il y avait qu'un petit coup de blanc, hein. Ça va pas mal. Un chiffon, non ? Un chiffon, bien sûr. Ah oui, les fruitsés, c'est bon. On dit donc, c'est pas mal, ça. Et alors, les moules, là, elles viennent d'où, les moules ? Ces grosses moules viennent d'Espagne. D'Espagne, ça. Très bien. Et hop, là, voilà. Les jours sains, là, il est pas mal, hein ? Oui. Il y en a pas beaucoup, et il est bien, hein ? Il est bien plein. Et on peut faire sur les pieds des autres, aussi. Tiens, je vais voir tes chaussures, toi, c'est bon. Hop, là. Allez, les chaussures de Paul. C'est un endroit où il faut venir en bottes. On va voir en cuissardes. Voilà. Alors, celle-ci, c'est... La plate de Bretagne. C'est la plate de Bretagne. La belon. Et où est-ce qu'on va maintenant, parce qu'on veut pas s'arrêter là, quand même ? On va voir Colette. Allez, on va voir Colette. Vous connaissez, Colette ? On l'avait déjà vue dans une édition. Une belle charcutière. Vous allez voir, vous allez la reconnaître. Des lunettes un peu papillons, en fait. Merci, Yann. Côté libellule. On reviendra peut-être dans un moment, non ? Oui, écoutez, gardez au frais. Vive les pieds humides. Allez, on va voir Colette. C'est par où, Colette. Regarde, la belle Colette, elle est là. Bonjour. Salut, comment vas-tu ? Oh, bah, je suis contente. Voilà. Vous vous souvenez d'elle ? Que ce joli visage. Ça va, qu'est-ce que tu faisais, là ? T'étais en train de... Oh, là, les beaux cerveaux, là, qui arrivent. Truffes et magnifiques. Ah non, pistachés, ceux-là. Et là, qu'est-ce que c'était, là ? La rosette. Ah, la rosette, elle était en train de... Dis-donc, il y a une coutume, hein, chaque fois que je passe, c'est... On va boire un petit canon. En plus, c'est l'heure. Bon, bah, et... Ça fait partie du règlement, quoi. On va boire un petit canon. Là, chez Jackie, on va boire un petit canon. Avec un petit bout de souci. On va boire un petit saucisson. C'est pas mal, ça. Tiens, viens donc. Et alors, elle arrive, la Colette ? Ah ! J'arrive. Oui, 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 vas-y, vas-y. Bonjour, Jackie. Comment ça va, Jackie ? Bonjour. C'est bien sûr. Ça va. Ça va son plein, cette maison-là, hein. On va se boire un petit blanc, quand même, hein. Oui, oui, oui. Avec plaisir, monsieur. Et comment va Loël ? Très, très bien. Et ma frère, je pense que dans quelques temps, ça sera encore mieux. Oui. Simone est là. Oui, bien sûr. Oh, Simone. Simone. C'est fantastique, c'est dans la petite. Comment ça va ? Bonjour, ça va ? Bonjour. Et le plat du jour, c'est ? Oh là 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 là. Tu vois, Colette, tu vas nous faire pleurer avec son petit verre de rosée, là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, c'est quelque chose de bon joint de n'importe qui. Le gratouble, hein. Oh là là, oui, oui, le gratouble. Mes enfants, parce que vous savez, un jour, je n'étais pas avec vous, exceptionnellement. Je me souviens. Vous avez des assiettes chaudes. Je me souviens. Non, mais on va piquer dans la même, c'est bon. J'étais passé par ici, je suis resté trois heures devant un gratouble. Parce que ça, mes enfants, ça, ça ne se discute pas. Moi, c'est le petit marionnais. Vous venez voir la vieille, pour la Colette et la Simone. Regardez, et, 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 et. Simone, il n'y a que toi. Un petit coup d'œil. Voilà, ça, c'est beau, hein. Alors, là, c'est bon. Bon, allez, on y va. Je vais le poser là. Oui, on va y aller. Mais attends, juste quand même, parce que tu vois, moi, ça, c'est plus fort que moi. Tu ne manges ça pas avec la fourchette. On mange ça avec les doigts. Oh, mais écoute, je vous manque comme je peux. Ah, ben. Moi, je vais te faire. Toujours bon caractère, madame Richard. Ça, c'est la cuisine lyonnaise, hein. Une cuisine de femmes. On vous laisse, la jeune fille. Au revoir. A bientôt, parce qu'on a du boulot. Toi, il faut que tu mettes un peu cet abli et blanc. Au revoir. Au revoir. Excusez-nous. Au revoir, monsieur. C'est une émission où on parle la bouche pleine. Allez. Bon, ouais, je vous applaudis, les jolies jeunes filles, là. A bientôt. Et l'entapation des limonaires, c'est subitement une visite au dancing du Breuil, c'est ça ? C'est près de Thiers, non ? Oui, oui, et puis finalement, j'ai mis ces boîtes à musique parce que quand il y avait la vogue sur la place de Colonge, sur un ménage de chevaux de bois ou un pousse-pousse, il y avait toujours un or glimonaire. Et un jour, j'en ai trouvé un au Breuil, il n'a jamais relié. Mais j'avais trouvé, je n'avais pas tout trouvé, j'avais trouvé que le décor. Et en parlant un peu dans le pays, on me dit, ah, mais pendant la guerre de 14, la musique, elle a été fermée dans un garage derrière. Effectivement, c'était un garagiste qui avait ça et il y avait un mur. Ah, je lui ai dit, écoutez, laissez-moi casser votre mur et moi, je vous payerai ce qu'il faut. Effectivement, on a convaincu, bien sûr, en buvant peut-être un peu de Beaujolais et puis en faisant un casse-croute. Et finalement, on a trouvé la musique derrière qui avait été murée autour de 1915. Ah oui, et ils avaient donc planqué, comme ça, derrière un mur. Ils avaient planqué la musique, là. Planqué la musique, c'est joli, ça. En fait, toi, t'es chef d'orchestre dans toute la dimension. Allez, musique ! Maintenant, là, on va faire les quatre pigeons, je crois. Les quatre pigeons, et derrière, il y a deux carrés, deux cagnettes. Et les pâtissiers, où ils en sont, là-bas ? Tout est prête, je crois, les objets sont prêts. Il y a quatre homards aussi, le jambier. Et deux fois par jour. Laurent, regarde-moi ce qu'il fait, là-bas. Regarde-moi ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est, cette petite sauce, là, c'est un... C'est pour le rouger. C'est pour le rouger en écaille, une pomme de terre. Très bien, très bien, très bien. Le loup est prêt. Allez, envoyez-moi le loup, là. Ah oui, le loup. Allez, justement. Le loup, le loup. Oh, mes enfants. Oh, regardez ça. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est splendide. Ça, c'est la spécialité de la maison. Ça, quel âge ? Quel âge ? Il y a combien de nés à inventer ? Oh, on a fait un 1975. Quatre vécis, là. Oui, chef. Oui, chef. Quatre sauces, en fait. Allez, envoyez. Appelez mon Philippe, là. Chau, saupage. Les quatre vécis derrière. Allez. Quatre vécis, là. Oui, on enlève. Bon, alors. Une petite sauce, une petite sauce, une petite sauce, cinq vécis, un carré. Ah, eh bien. Oui, chef. On peut y aller, chef. Oui, on peut y aller. Allez, regarde-là. Allez, voilà. Très bien. Et là, c'est quoi, ça ? C'est le petit... Allez, envoyez, là. Et là, voilà, la volaille en vécis, là. C'est couvert. Donc, c'est pour quel table, ça ? Cinq. Cinq. Et cuites comment, celle-là ? Eh bien, elle est cuites à l'intérieur de la vécis. Et elle est partie de légumes. Et on met quelques autres légumes. Et on fait une petite sauce crème. Envoyez la sauce crème, là, pour la vécis, là. La sauce crème, s'il vous plaît. Et l'intérêt de la vécis, c'est que tous les sucs sont bons. Tout est gardé dedans. Voilà. Bon, dis-moi, ces volailles, là, il faut les mettre à cuire à la broche. Voilà, allez. Il est énervé. 18, hop, 18, hop, là. On va envoyer les... On peut l'envoyer... Non, ça, on garde, ça. Voilà. Gardez. C'est trop bien en forme, ce matin. Vous en mettez un peu. Vous en mettez un peu. Vous en mettez les bijoux, là, avec deux basses à baisser, là. Oui, chef. À deux tâches, là. Toujours les bougelles. Oui, je mets le sud vient d'ici, avec, oui. Allez. Ça, il faudrait une pomme boulangère. Oui, la pomme, deux minutes, je vais l'envoyer. Oui, d'accord, chef. On va envoyer les sars-pommards avant, là. Fais voir, c'est pomme boulangère, là. Oui, t'envoie. Ça, c'est de la cuisine. Vous l'avez adressé, là. Oui, chef. Ça, c'est bien, ça. Elles sont bien confies, là. Oui, il ne faut pas donner ça à n'importe qui. Voilà. Du chef. Du chef. Allez. Pardon, chef. Et derrière, t'en envoies six, comprends. Oui, chef. Mais qui est tout ? Poilot ? Arrique au vert. Arrique au vert, en repas, s'il vous plaît. Arrique au vert, s'il vous plaît. Oui, chef. Dis donc, tu sais que moi, moi, ce que j'aurais bien aimé, j'étais juste un petit coup d'œil pendant que le service continue, c'est d'aller voir sur le mur extérieur, parce qu'il y a des fresques qui sont amusantes, où on raconte un petit peu toute son histoire. Allez, on y va. Parce que t'avais commencé, toi, chez Fermat Point. Voilà. Bon, les gars, attention, hein, attention, on peut laisser parler, redescendre. Allez, on envoie. La Côte d'Aubon va sortir, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est la 18. Non, la 19, celle-ci. 19. Et maintenant, on va faire les deux Côtes d'Aubon, Mette-Hautel. Oui, oui, oui. Deux Côtes d'Aubon. Alors, c'est presque toute la mémoire de la cuisine, là, c'est Fernand Point. Oui, Fernand Point. Donc, Fernand Point, qui était un homme formidable et qui, un peu, était le début de ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine. C'était les haricots à le dente, c'était, et puis c'était un homme formidable, c'est lui qui a remis la porcelaine, c'est lui qui a mis les verts de Baccarat. Il avait une femme formidable qui était mal au point et qui l'a aidé énormément. Et Point a quand même gardé le restaurant Point pendant, je crois, 55 ans, 3 étoiles Michelin, c'est le record. Et un homme de gague aussi, celui-ci. Ah, ben oui, il aimait ça parce que finalement, il ne se prenait pas au sérieux. Il était venu de Gaulle. De Gaulle, oui, oui, oui. Joseph Hulmebacher, c'était là. Joseph Hulmebacher, il était venu Ritayvort. Et puis, ah, là, on arrive vers le maire de Lyon, là, qui est Hériau. Ah oui, oui. C'est le maire de Lyon qui est resté pendant, je crois, quelque chose comme 60 ans, maire de Lyon. La maire brasier qui avait donc deux restaurants, deux fois trois étoiles, comme Bucasse, au Côte-de-la-Luaire et à Lyon. Oui, oui. Et dis-moi, est quand même beau, joli double menton. Ah, mais c'était une femme formidable, la maire brasier. C'était une femme de perfection. Moi, j'ai travaillé chez la maire brasier. Et là, on apprenait tout, à traire les vaches, à tuer le cochon. C'était un très bon apprentissage. Et elle hurlait en cuisine, non ? Pas peu, oui. D'ailleurs, on disait toujours, la chanson de Charles Trenet, la mère qui gueule au col de la luaire. C'était quoi ? La mère qui gueule. Ça, c'était Gaston, son fils. Gaston. Ça, la mère Fillou, là, qui avait donc créé, en somme, la volaille en vessie. Et elle avait toujours son petit couteau qui était là. Elle découpait la volaille devant le sillon. Et alors, là, c'est toute l'histoire avec toi. Bien sûr, c'est ma génération, mais malheureusement, ils ne sont plus là. La cuisine, oui. François Bise, là, avec l'oreiller de la belle horreur. Ah, ça, c'est un plat. Ça se fait plus. Ah, formidable. Si, je le fais de temps en temps. La Jacques-Pic, qui malheureusement a disparu aussi, qui était l'homme des truffes. De Valence. Toujours la truffe. Bien sûr, Jean Troigros, meilleur ouvrier de France, avec le saumon à l'oseille, parce que finalement, Jean était un perfectionniste. Et puis là, Alain Chapelle, Alain Chapelle, qui est un homme merveilleux, qui est mort aussi trop tôt, avec la côte de veau. Et puis notre ami Raymond Oliver. Mais lui, on l'a mis en noir parce que jamais il n'a partagé, jamais il n'a amené quelqu'un à sa télévision. Mais c'était quand même lui qui a fait reconnaître la cuisine française. Oui, 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 par le petit poste, là. Comme on fait aujourd'hui dans Gangourmore. Et puis dis donc, et alors, juste là-haut, là, ceux qui surveillent. Ah, ben là-haut, j'ai mes parents, j'ai donc toutes les fraises. Et ils surveillent comme ça, là-haut. Ah, ils me surveillent là-haut. Et puis là, c'est tous les thèmes de Meilleur Ouvrier de France. Donc, il y a la Carpelle à Chambord, il y a la volaille chevalière. Donc, c'est une maison colorée qui a été faite par la Cité de la Création. Ce sont des gens de Lyon qui ont fait des murs peints. Oui, oui. Et la petite chambre en haut à droite ? Eh bien là, c'est là où je suis né, il y a 75 ans. Donc, je dors encore dans la chambre où je suis né. Sans blague. Et toujours la saune à ma gauche. Sans blague. Toujours la saune à ta gauche ? Toujours ma saune à la gauche. Et comment tu te débrouilles quand tu es à New York ? Eh bien, je cherche, je cherche. Je dis, oh, la saune doit être là. Et ça, c'est important. Oui, oui, oui. Et alors, quand Paul Bocuse arrête le travail, il a un lieu où ils décontractent ? Ah oui, donc, c'est un étang dans les dambes. Et là, c'est merveilleux. Je retrouve tous mes copains. Le forgeron, le venuisier, le plombier. Et ça, c'est formidable. On y va, là ? Allez, on y va. Je quitte mes jupes. Oui, oui. Saïd. Voilà. Ah oui. Voilà, la veste. La veste du... Je sais que c'est presque une veste d'Auvergnat, celle-ci. C'est presque une veste d'Auvergnat. Oui, oui, oui. Voilà. Allez, Saïd, à ce soir. Au revoir. Allez, tiens, monte donc, là. Et alors, qu'est-ce que vous faites, là-bas, vous ? Eh bien, on va à la chasse, on va à la pêche. Ah oui. Et puis, on fait quelques casse-croûtes, quand même. Ah oui, ça, j'imagine bien, oui. Et là, t'as des copains qui t'attendent tout de suite, là, non ? Ah oui, mais on va passer un bon moment, hein. Moi, je chasse pas, mais le petit pigeon, ça me dit bien. Allez, en avant. Froidis-moi, la messe est dite, hein, quand on est en cuisine comme ça avec toi, ça roule, c'est sensationnel, ce rythme. Oui, oui, il y a une bonne brigade qui sont bien disciplinées, donc ce sont de bons ouvriers. Et puis là, on passe vers une jolie petite église, là, qui est une église typiquement de Lyon, là, l'église de Lille-Barbe. Oui. Et il y a le casse-croûte idéal pour Paul Bocuse au bord de l'étang ? Il faut faire grand-chose pour être heureux. Un bon fromage de chèvre, un bon Saint-Marcelin et quelques bouteilles de Beaujolais. Et ça roule. On passe une bonne matinée ou une bonne journée. C'est vrai, c'est simple, la vie, non ? Et donc, là, tu deviens parfois pêcheur, toi, ce qui t'arrive rarement, t'es un pêcheur aussi. Oui, parce que j'ai la chance d'avoir un très bel étang, là, et puis j'ai mes copains qui viennent à la pêche. L'hiver, on va à la chasse où il y a les canards, où il y a le gibier. Et donc, je passe de très bons moments parce que c'est pas très loin de Lyon. Et là, la digue a été construite, là, sur l'étang. Oui, l'étang a été séparé en deux parce que, d'abord, il était trop grand. Oui, oui, il y a des guets, comme on dit, non, c'est ça ? Eh bien, c'est pas du cinéma, c'est du rotangle. C'est du ? Rotangle. Rotangle ? Oui. Ah, ben, dites-donc, il est beau, hein ? Il est beau, magnifique, ça. C'est magnifique. Ça, c'est joli, hein ? Beaucoup d'arêtes, non ? Beaucoup d'arêtes. C'est peut-être pas une chère très, très, très bonne, mais enfin, c'est... J'aime pas trop les trucs avec des arêtes. Ça fait du plaisir à prendre. Oui, oui. Et là, c'est le petit... l'endroit où on se décontracte. C'est le casse-croûte, là, bien sûr, parce que... Promise en forme. C'est le casse-croûte, et Daniel est un bon forgeron, d'ailleurs. Quand on veut voir tes mains, on voit très bien qu'il tient pas un porte-plume. Ah, oui, oui, oui. Ça, c'est des mains. Ça, c'est des vraies mains. Oui, ça, c'est vrai. Et voilà les mains de quelqu'un qui tient le volant d'un taxi. Là, vous les avez, regardez. Le volant d'un taxi, voilà, c'est pareil. Il y a qui tient pas le porte-plume. Et puis il y a Jojo le Masson. Il y a Jojo le Masson, oui, qui pêchait, là. Jojo le Masson. Le mec, à peu près, qui le fait rogner. Alors, Paul Bocuse, en train de manger du lard, ça, c'est la détente, hein ? Ben oui, parce que moi, j'aime être ici, parce que finalement, c'est magique. Oui. Et quand je reviens de voyage, ou je reviens d'ailleurs, je viens tout de suite ici. Parce que mon plaisir, c'est d'être avec mes copains, avec mes amis, ou avec mes chiens. Donc, c'est fabuleux, parce que tous les jours, il se passe quelque chose, c'est ça ? Oui. Et j'arrive presque à connaître les canards par leur nom. Sans blague. Oui. Albert ! Non, c'est Joseph qui est là. C'est Joseph, celui-ci. Joseph ! Ah, c'est dingue. Allez, on va boire un petit peu. Petit coup de blanc du pays, là. Allez. Normalement, ça, c'est un étang de pause. C'est-à-dire, début de l'hiver et fin de l'hiver. Début de l'hiver, il arrive tous les canards, tous les canards qui viennent en général de la Norvège et de la Suède. C'est-à-dire, il y a un passage pour ces canards. Alors, bien sûr, il y a des sarcelles, il y a des miloins, il y a des rougeaux. Et il y a énormément de canards. Et c'est ça qui est formidable. Parce que fin de l'hiver, ils repassent, mais ils remontent de l'autre côté. Et ça, pour moi, c'est un vrai délansement. J'adore être là. En général, je viens toujours avec mes chiens et ils ne chassent pas. C'est-à-dire, ils restent dans la voiture, gentils. Et puis aussi, j'ai des animaux qui sont là autour. Oui, il y a les ânes. Ah oui, il y a aussi des sanguillés, il y a aussi des chevreuils. Et puis, il y a les ânes, il y a pompons et pomponettes. Je les ai baptisés, il ne faut pas le dire, trois gros et l'oiseau. Mais ça, il ne faut pas le dire. Si, 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 on le répète. Trois gros et l'oiseau, les deux ânes. Eh oui, donc, ils sont là, ils braillent un peu, mais ils sont très gentils. Tiens, il en a pris un gros, là. Propre punaise. Ah, ça, c'est beau, ça. Qu'est-ce que c'est, là ? Ah, là, c'est gros, là, oui. Ah, il va falloir lui donner la main. Oui, oui, oui. Il va falloir lui donner la main. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est bon. C'est belle, hein ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est de la carpe. Heureusement que vous avez fait la séquence. Ça va, Georges ? Amène voir, là. C'est beau. Qu'est-ce que c'est, ça ? Donc, c'est de la carpe. C'est-à-dire qu'un étang, c'est assez compliqué. On le pêche, en général, tous les deux ans. Oui. Et après, bien sûr, il faut le rempoissonner. Et le petit étang qui est là, en haut, c'est pour faire des panneaux. Donc, ça, c'est une belle carpe. Donc, je crois que ça serait presque des carpes qui seraient bonnes à pêcher. Et en général, on les pêche à l'automne, parce qu'on en vend beaucoup en Allemagne, parce que c'est la fête de la carpe en Allemagne. Ah, oui. Et ils adorent ça. Mais moi, j'ai eu un concours de Meilleureux et de France avec exactement la même carpe que ça. C'était une carpe à la chambord. C'est-à-dire une carpe au vin avec des écrevisses et des connelles. Donc, c'était un bon thème. Voilà. Ça va, les autres ? Les autres, oui. Donne-moi. C'est quand même beau, hein ? Ah, tiens, voilà. Ça, vous voyez, c'est un gros problème. Vous savez ce que c'est, ça ? On est envahis de comorans l'hiver. Et les comorans nous esquintent le poisson. Sans blague. Et ça, c'est un très gros problème de la dôme. Les comorans, alors, c'est quelque chose d'impossible. Et donc, vous voyez, ils arrivent à les marquer. C'est fou, hein ? Ah, oui, oui, oui. Et il y a encore une qui est blessée, vous voyez. Le coup de bec. Oui. Il y a des coups de bec. Hum, hum, hum. Et donc... Non, elles sont belles, hein. À la chambord, je les vois bien. Dis-moi, si on revient juste au petit colvert, comment tu le vois, toi ? Tu le vois avec des navets, le petit colvert ? Oui, mais à condition que les navets soient noirs. Parce que le meilleur navet, c'est le navet noir. Et puis, je crains pas non plus un petit canard aux olives, parce que petit canard aux olives, c'est bien. Surtout, c'est des petites olives vertes. Et puis, finalement, on les mange aussi, nous, mais ça, qu'il ne faut pas le répéter, en salmi. C'est-à-dire, on découpe le canard et on le fait exactement comme un cocovin. Qu'est-ce que c'est bon si on peut, à la fin, le lier avec un petit peu de foie gras. C'est merveilleux. Un crouton de pain de campagne et puis peut-être même simplement une bonne purée. Et la vie est là ? Ben, si on peut l'accompagner d'un petit vin de pays, ça va pas mal. Tu m'entends. On va essayer de tenir le coup encore une vingtaine d'années. Je te le souhaite bien. Dis-moi, je t'embrasse parce que je m'en vais. Tu t'en vas. Je vous laisse, messieurs, parce que... A bientôt. Et puis, continue, parce qu'à mon avis, tu as de l'avenir, toi. Écoute, moi, je tiens à t'accompagner à la grille du Porsche, là. Ah, ben, c'est gentil. Ne glisse pas parce que l'herbe est mouillée. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir, les enfants. Au revoir, les pêcheurs. J'ouvre la porte, moi. C'est tradition. Première fois de ma vie, le plus grand chef du monde qui m'ouvre la porte. Ça, c'est gentil. Jean-Luc, bon voyage. Merci. Merci. Allez. Et puis, n'oublie pas. Oui. La petite friture. Et va doucement. Oui. Je vais être prudent. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir. Au revoir.